C'est à coup sûr le ministère qui porte en lui l'espoir du lendemain meilleur que les Maliens appellent de tous leurs vœux. Les multiples crises qu'a connues ce pays de l'Afrique de l'Ouest ont laissé des traces que la transition s'efforce aujourd'hui à effacer. Notre État a été atteint dans ses fondements. Un État, c'est des rôles régaliens. Et il se trouve que depuis près de 10 ans aujourd'hui, l'État du Mali n'arrive plus à jouer ses rôles régaliens. Comme cela se doit pour un État dans le concert des nations, la défense et la sécurité, la gouvernance des affaires publiques pour répondre à la demande sociale, les services publics simplement, l'administration qui doit être présente sur l'ensemble du territoire national au service de l'UE, la justice, les aspects politiques comme des élections transparentes crédibles. Tout cela est sujet à caution au Mali. La création d'un ministère dédié à la refondation n'est donc pas le fait du hasard. Tout est effectivement à refaire dans la perspective de l'avènement du Mali nouveau qui fera oublier les sombres pages d'un passé qui reste douloureux. Il y a un délitement de l'État dans ses rôles régaliens. On s'est rendu compte que la corruption a gangrené tous les méandres de la société, pas que l'État, mais de la société. On s'est rendu compte que la justice n'était pas rendue, que l'impunité avait corps, puisqu'il y avait des journalistes qui pouvaient disparaître, d'autres personnes. On pouvait détourner des fonds entiers dédiés à la reconstruction de l'armée sans que, justement, la justice n'est plus mort. Des rapports sont établis dans ce sens. Mais alors, nous avons dit stop. L'école va à volo. Les infrastructures sont construites, mais les fonds sont détournés. Et des routes qui devraient tenir 10 ans sont détruites en une année ou deux. Il faut les reprendre encore avec force coût d'argent à dépenser. Mais c'est tout cela qui est atteint, y compris la citoyenneté malienne. Cette refondation se fera avec tous les Maliens. Aussi, la transition en place a tel à l'eau de mission de les y intéresser, mais surtout de les y impliquer. La plus grande difficulté, c'est déjà la vision à partager avec l'écrasante majorité des Maliens. Si cela est donné, tout le reste va être facile. Ce n'est pas tant ce qui reste à faire que ce qui a été fait déjà, qui compte. Ce qui a été fait, c'est d'inverser cette tendance du défaitisme malien. Où on a pu se convaincre pendant ces 10 dernières années que nous ne valons rien. Que toute la planète est venue nous porter à bout de bras. Parce qu'on n'arrive pas à assurer le minimum pour notre peuple. Et je pense qu'on a inversé la tendance. On s'est remis debout aujourd'hui. Le gouvernement de transition est conscient des embûches, des obstacles et autres difficultés qui pourraient se dresser sur le chemin de la refondation. Mais la foi et la détermination des Maliens devraient permettre de relever le défi, aussi difficile soit-il. C'est la volonté et le courage politique qui manquaient à tout cela. Et aujourd'hui, elle est surabondante au niveau des autorités de la transition. Parce qu'un but de ce que le peuple lui-même a exprimé, place de la République. Aujourd'hui, il y a ce changement dans la démarche. Tout cela est allègrement mis en œuvre. Il y a une bonne gouvernance qui s'est déjà installée avec les autorités de transition. La justice a pris à bras le corps tous les dossiers qui posaient problème. Les syndicats, aujourd'hui, sont mieux écoutés. Et je pense que les problèmes syndicaux sont traités à bon escient. Les infrastructures sont mieux rebâties aujourd'hui. La défense et la sécurité regagnent du terrain. Je pense que le mental des Maliens aussi change. La refondation est un processus qui nécessite de la patience. Aucun aspect de la vie nationale n'est épargné. Aucune Malienne ni aucun Malien ne doit se sentir à l'écart.